Bonjour, c'est Chanouyette de Ludovox, je suis avec Roane Rodriguez, qui était auteur d'Elixir, et aussi de Tic Tac Boom, d'Elixir, mais en fait je ne fais jamais de jeu tout seul, en fait, quasiment pas. Est-ce que tu trouves une émulation qui te permet de... Voilà, oui, en fait ce qui m'intéresse c'est l'échange, c'est le travail en commun, la coopération, puisqu'on est dans le sujet, et en fait c'est ça qui... c'est mes éléments, voilà, c'est déclencheur et moteur quoi. Avec Fabien, vous vous êtes rencontré comment ? Autour du jeu, on a commencé à jouer, et puis à la maison des jeux de Touraine, on est tous les deux Tourangeaux, et voilà, c'est autour d'une table de jeu, on essayait des jeux, des choses, on s'amusait, on déconnait évidemment, et en fait nos types d'humour ont correspondu, donc du coup, voilà, une amitié est venue, et des jeux derrière. Des jeux, donc ça c'est que le premier ? Oui, 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 il y en a d'autres. Il y a d'autres idées ? Oui, oui, il y en a plein d'autres en route, et on est en train de... voilà, de... On essaiera de voir au off peut-être ? Oui, au off, au off. Merci. Alors du coup, on va faire un petit focus sur Les Poilus, qui sort du coup sur le festival, là ? Oui, on a reçu les premières boîtes hier. C'était la semaine prochaine, ou dans 10 jours, quelque chose comme ça quoi. Donc disponible bientôt en boutique. Alors comment ça marche ? Comment ça marche ? Alors, avant de savoir comment ça marche, c'est de quoi ça parle. Pour nous, c'est important, puisque voilà, on est sur une thématique qui est très très forte, et c'est la thématique qui donne le jeu. Comment dire ? Les règles viennent appuyer la thématique. Donc on est un groupe de poilus, mais avant d'être un groupe de poilus, on est un groupe de jeunes qui... Comment dire ? Qui ont partagé les bancs scolaires, et puis tout d'un coup il y a la déclaration de la mobilisation générale, et donc la guerre qui s'entame. Voilà. Et tous nos amis se retrouvent donc dans les tranchées en tant que poilus. Voilà. Ils se sont... À ce moment-là, justement, ils s'engagent à se soutenir les uns les autres, à s'aider, et à traverser cette épreuve, tous ensemble, dans le but de revenir à la maison, ensemble, sans en perdre aucun. Donc voilà, au niveau de la thématique, on est là, on est dans les tranchées, on a une série de personnages. Chacun va en interpréter un, va prendre un personnage. Ils ont tous une petite caractéristique qui est un porte-bonheur, qui leur est personnel. Et une fois qu'on a choisi son personnage, on va avoir des petites tuiles soutien, voilà, qui vont nous permettre d'aider nos camarades. Et voilà. On les place comment ? Non, ben voilà, chacun prend devant soi une carte personnage. Voilà. Je fais rapidement une petite mise en place. Voilà. Le jeu se joue de deux joueurs à cinq. À cinq joueurs. Voilà. La partie A2 fonctionne très bien. Pour un jeu coopératif, c'est un peu particulier. Voilà. En fait, là, on est dans une situation de départ de jeu. Il y a un chef de mission qui va tourner à chaque tour, qui va décider de la force qu'on va faire une série de missions. Et c'est lui qui décide de l'intensité de cette mission. Donc, on va avoir devant nous deux tas de cartes. Le premier, c'est là qu'on va prendre des cartes. C'est la pile des épreuves. Il va falloir qu'on surmonte un certain nombre d'épreuves en enchaînant des missions, une succession de missions. Une fois que les missions sont finies, on va avoir la guerre qui continue. Et donc, on va avoir le moral qui est représenté ici, qui va baisser. Et donc, on va avoir des cartes qui vont passer du moral aux épreuves. Donc, la perte de moral entraîne des épreuves supplémentaires. Voilà. Et donc, on a un système de, comment dirais-je, de sablier avec des cartes. Voilà. Il faut qu'on arrive à écluser toutes les cartes qu'il a, toutes les épreuves qu'on va avoir à endurer. Une fois que toutes les cartes sont consommées, elles sont défaussées, que plus aucun joueur n'a de carte en main. Voilà. On va y arriver. Et que la colombe est visible, la partie est gagnée. Évidemment, voilà. Ça, c'est la façon dont on gagne. On peut perdre de plusieurs façons. Mais la façon la plus courante, c'est de perdre tout son moral. C'est-à-dire d'avoir enchaîné des missions sans consommer, enfin, sans surmonter suffisamment les épreuves ou suffisamment vite. Et que du coup, tout le moral dans les chaussettes. Et qu'au final, on arrive, on n'a plus de moral. Et donc, on arrive sur le monument aux morts où le nom de nos personnages se retrouve prévu. Voilà. Donc, dès qu'on révèle la carte monument aux morts, la partie est perdue. Donc, on va essayer d'éviter ça pour jouer, en fait, les épreuves. En quoi consistent les épreuves ? Les épreuves, c'est essentiellement des menaces. Donc, on a là une double sur toutes les cartes où on va au moins avoir deux menaces différentes. Là, c'est un sifflet. Le sifflet était le symbole de la charge. Donc, ça voulait dire, on y va, on traverse le No Man's Land et on va dans la tranchée adverse. Donc, ça, c'était une crainte. On avait peur de ça, forcément. Là, c'est la neige. On avait peur qu'il neige, forcément, les intempéries. Et ainsi de suite. Là, on a trois menaces. Il fait beau. La météo n'intervient pas. Mais par contre, on a peur des bombardements, etc. Voilà. Donc, en fait, on a six types de menaces qui sont des appréhensions. C'est-à-dire, on a peur de ces choses-là. Il n'y a pas de combat dans ce jeu. Il n'y a que la peur de ce qui peut se passer et du coup, les conséquences psychologiques qu'on peut en avoir. Parce que parmi les cartes qu'on peut tirer, il y a aussi des coups durs. Voilà. Des coups durs. À chaque fois, il y a un petit laïus, un petit texte qui explique les conséquences. Et le coup dur, au lieu de se mettre sur la mission en cours devant, au milieu de la table, ça se met à côté du joueur. Voilà. Et donc, le joueur est abîmé. Donc, quand on part à la guerre, au début, en 14, tout va bien. On est tout nickel. On a des portes bonheurs. On est à fond. Et petit à petit, on va utiliser son porte-bonheurs pour enlever des cartes. On va donc, du coup, supprimer... Voilà. Et donc, du coup, on supprime son porte-bonheurs. On nous permet de supprimer des cartes qui comportent le symbole correspondant. Et voilà. Et donc, petit à petit, nos personnages vont se dégrader. Ils vont avoir de plus en plus de mal. Ils vont avoir des coups durs, une série de coups durs, qui va modifier leur façon de jouer. Et les entraver, en fait. Et du coup, en les entravant, ça entrave le groupe. Voilà. Une fois qu'on a quatre coups durs devant soi, un joueur à quatre coups durs, il pète un câble et il se lance dans le No Man's Land et il n'en revient pas. Et du coup, le groupe ne s'en remet pas. Et donc, la partie est perdue. C'est la deuxième façon de perdre. Voilà. Tous ensemble jusqu'au bout. C'est vraiment tous ensemble. Ça veut dire que c'est un joueur à information cachée. Puisque le chef de mission va déterminer le nombre de cartes, l'intensité de la mission. Et il va distribuer un certain nombre de cartes qui vont être une, deux, trois, exceptionnellement quatre. Voilà. Ces cartes-là, on va les avoir en main. Et ces cartes-là sont secrètes. Pour mener à bien notre mission, il va falloir qu'on arrive à les poser. Voilà. Alors bon, là, je continue à en tirer. Je ne sais pas où je vais en tirer pour mon exemple. C'est pas là sur le triche un peu. Voilà. Là, c'était juste pour l'exemple. Donc, en fait, on va avoir un certain nombre de cartes en main. Et il faut qu'on ait, à la fin de la mission, qu'on en ait le moins possible. Donc, à son tour de jeu, on a une action parmi quatre possibles. Les quatre actions, c'est poser une carte, que ce soit là ou que ce soit là, suivant sa nature. Est-ce que c'est des menaces ? Est-ce que c'est un coup dur ? Ensuite, c'est aux joueurs d'après et ainsi de suite. Donc, à son tour, tant qu'on n'a pas fait basculer à la mission, on peut continuer. Voilà, on va rajouter, on va prolonger la mission en cours. L'objectif, c'est d'éviter qu'il y ait trois fois la même chose. Donc là, par exemple, on a déjà deux neiges et deux sifflets. Donc, il est évident que si je pose cette carte-là, c'est pas bon puisqu'on va avoir trois neiges. Donc, la mission est un échec. Quand la mission est un échec, toutes ces cartes-là, on les prend, on les remélange ici. Et donc, ça devient des épreuves qu'il faut réaffronter à nouveau. Alors que si tout le monde se replie avant que la mission ne rate, donc, il faut juger à quel moment, eh bien, toutes ces cartes-là, on les défausse complètement et on n'aura plus à les affronter. Voilà. Donc, toutes les cartes qu'on a en main, il va falloir les poser. C'est ça qui est important. Et les cartes qui sont en main, on est les seuls à les connaître. Donc, en fait, on a une partie du jeu qui est à l'information cachée. Personne ne peut prendre le leadership puisqu'il y a plusieurs éléments qui sont uniquement connus par le joueur. Par contre, il y a beaucoup d'éléments qui sont connus de tous, qui sont posés sur la table. Et donc, du coup, il faut sans arrêt être vigilant à qui fait quoi, un tel dans quel état, etc. Parce qu'une fois que la mission est réussie, si elle est ratée aussi, mais c'est moins bien, une fois que la mission, elle est réussie et que tout le monde s'est retiré, quand on se retire, on prend une tuile soutien, on la choisit et on la pose sur son personnage. Ça indique que ce personnage s'est retiré. Quand il s'est retiré, il s'est replié. Quand il s'est replié de la mission, ses casseroles personnelles n'interviennent pas sur la mission en cours. La mission en cours peut continuer. mais lui n'est plus là pour éventuellement poser des problèmes. Donc, il faut mesurer à quel moment c'est intéressant de le faire. Une fois que tout le monde s'est replié, tout le monde a joué sa petite carte soutien, sa petite tuile soutien, on les retourne et on les affecte à la personne pour qui on a voté. Donc là, par exemple, ça va être à ce joueur-là. Chacun les donne comme ça. Une fois qu'on détermine si un joueur a un maximum de soutien, celui qui a le plus de soutien est soutenu par le groupe. Donc là, admettons que ça serait plutôt moi qu'on ait soutenu, parce que j'en ai besoin et qu'on a réussi à le faire. Dans ce cas-là, je peux retirer deux coups durs. Le soutien du groupe m'aide surmonter mes peurs, mes appréhensions et je peux en enlever deux. Sachant que quand j'en ai quatre, c'est foutu, je suis perdu. Et le groupe avec. Donc voilà, c'est ça l'astuce. Enfin l'astuce, le fonctionnement, la série de missions et tout ça. Sachant aussi que quand on garde trop de cartes en main, ça nuit au moral. Puisqu'on bascule trois cartes à la fin de chaque mission, qu'elles soient ratées ou réussies, on bascule trois cartes qui sont prises au moral. Mais si on a plus à nous tous de trois cartes en main, on en bascule autant qu'on en a en main. Donc si on a gardé cinq cartes, le moral baisse de cinq. Ce qui fait qu'on va avoir plus d'épreuves à traverser et que du coup, la réussite va être plus compliquée. Donc il faut arriver à jouer les cartes qu'on a en main. C'est tout un problème d'estimation, de coordination, de chance un peu, bien sûr. Et il faut être très vigilant à l'autre, savoir quoi jouer. C'est à partir de quel âge le jeu ? À partir de dix ans. De dix ans ? Pour deux à cinq joueurs. D'accord. Et à deux, ça marche très bien. C'est même très, très tactique. À deux. Et voilà. Merci beaucoup pour cette présentation très complète, des poilus. Je n'ai pas parlé. Il y a des discours. Enfin voilà, il y a des petits détails. Il reste encore des choses que vous aurez à découvrir dans la boîte. Très bien. Très prochainement en boutique. D'ici une dizaine de jours. Merci beaucoup. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501